bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau javelot cette émission où j'essaye d'améliorer vos logos déjà je voulais commencer par vous remercier parce que vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à m'envoyer vos logos à vous abonner à la chaîne et à commenter n'hésitez toujours pas à le faire d'ailleurs c'est vraiment hyper cool j'ai de plus en plus de retour sur les vidéos et ça m'aide énormément à m'améliorer merci beaucoup allez on commence tout de suite avec un logo de luke heurtel qui voudrait lancer une chaîne youtube parlant de stratégie militaire et d'enjeux géopolitique et donc on constate déjà effectivement le côté très militaire de son logo avec une typo très dur assez épaisse et donc le y remplacer par un missile alors je pense qu'on va garder quand même l'idée de base franchement elle est pas mal du tout c'est au niveau de l'application que ça manque un peu de finesse je dirais alors j'ai téléchargé cette typographie sur dafont qui fait un peu typographie russe soviétique un peu à l'ancienne avec ce côté usé j'en ai trouvé une autre aussi mais celle là est un peu moins usée elle fait presque plus futuriste quelque part mais elle peut être bien aussi avec des caractères inversés alors honnêtement avec cette typo qui en plus de ça s'appelle tchernobyl on peut dire qu'on part sur un logo explosif alors j'ai trouvé ce pictogramme de missiles sur bas sur internet tout simplement sur google on va le refaire au propre pour ça je vais utiliser la plume vous allez me dire mais pourquoi tu n'utilises pas l'outil de vectorisation automatique d'illustrator ce à quoi je répondrai parce que c'est pas top non c'est bien dans certains cas précis mais ça crée souvent des artefacts ou en tout cas des contours pas forcément très net dans ce cas précis je pense que c'est plus judicieux de le refaire à la plume voilà notre magnifique missile alors pour la typo un peu usé je pense que le missile le fait qu'il soit net comme ça ça va pas coller du coup je duplique mon missile pour en garder un net à côté et celui là je vais venir le l'user un petit peu en appliquant une couche de brush et voilà tout de suite avec un aspect plus usé ça colle beaucoup mieux avec la typo on va essayer d'avoir la même épaisseur sur le missile que sur le lettrage voilà donc deux styles différents qui peuvent marcher tous les deux je pense et alors je pensais aussi qu'on pouvait peut-être rajouter une notion de deux cibles ou de viseur un peu comme sur une sur une arme en tout cas voilà on pourrait partir sur un viseur qui encadrerait complètement tout le texte donc je vais faire une petite graduation aussi sur ces traits excusez moi je ne connais pas du tout les termes techniques j'y connais rien en armes à feu je mens bien évidemment puisque j'utilise des lance-roquettes tous les jours évidemment ça fait partie du quotidien des infographistes tout le monde le sait alors petite astuce si vous voulez répéter un trait de manière régulière donc là je vais appuyer sur alt pour dupliquer une première fois ce trait puis je vais appuyer sur contrôle d pour répéter l'opération vous allez me dire mais comment fais tu pour donner un aspect usé avec des brush donc je vais déjà après avoir tracé mes coups de pinceau vectoriser mon contour dans tracé vectoriser le contour je veux venir fusionner mes formes dans le pass finder avec le mode réunion et ensuite je vais venir faire une soustraction sur mon viseur et voilà ce qu'on obtient et honnêtement bah je trouve ça pas mal je pense que ça peut coller après on va pas abandonner celui de droite non plus parce que je pense que le côté plus minimaliste peut aussi coller pour le coup je vais pas faire un viseur autour je vais remplacer le haut par un viseur en fait voilà je pense à un viseur quand même plus schématique pour le coup mais qui va casser aussi le côté carré du reste du logo voilà avec deux types de viseurs possibles alors pour la couleur soit on reste sur du noir et blanc parce que ça fonctionne très bien comme ça soit on peut partir sur un espèce de vert kaki très désaturé un peu gris qui va renforcer ce côté un peu militaire alors la version un peu usée du logo je vais la laisser en couleur unie parce que je pense que c'est plus efficace et plus lisible comme ça en revanche les versions plus minimaliste on peut essayer une version avec des touches de rouge pour plus d'impact un peu foncé un peu rouille même voilà c'est deux couleurs qui contraste bien qui se complète bien c'est peut-être pour ça que c'est des couleurs complémentaires d'ailleurs après les deux versions uni ou bicolore sont valables un selon moi et voilà pour ton logo donc j'ai gardé vraiment l'idée principale avec le i transformé en missile une typo assez grasse à ces carrés assez anguleuse et donc j'ai deux variantes une un peu plus usée un peu plus détaillé et une version plus minimaliste plus schématique à droite j'ai rajouté dans les deux la notion de viseur de cible et concernant la couleur même si on peut rester sur du noir je trouve ce gris vert un peu kaki sympa il va renforcer l'aspect un peu militaire je pense que ça peut correspondre à ce que tu veux faire voilà on passe tout de suite au deuxième logo un logo que m'a envoyé noah valley il s'agit donc de son groupe de musique traditionnelle du limousin et donc c'est lui qui a fait le logo qui gère la communication du groupe aussi il est parti sur quelque chose allez c'est assez classique mais ça reste efficace malgré tout cela dit les notes de musique c'est sûr que c'est un peu vu et revu et il me dit dans son mail que c'est surtout parce qu'il n'a pas forcément réussi à dessiner une vielle à roues et un accordéon diatonique alors je t'avouerai que j'en dessine pas tous les jours non plus non mais effectivement j'ai fait quelques recherches sur google pour voir un peu plus en détail à quoi ça ressemblait il faut quand même rester justement assez schématique c'est symbolique on va pas représenter dans le détail parce que sinon le logo sera illisible surtout en petit mais on va en tout cas garder cette idée de typographie un peu à l'ancienne un peu manuscrite associé à une typo plus moderne d'ailleurs c'est un bon choix ce que tu as fait une typo bâton et normalement je m'étais dit que je le ferais pas trop pour les javelots mais j'ai quand même fait un espèce de croquis de ce que ça pourrait donner voilà alors je me suis permis de récupérer une photo sur ta page facebook je vais pas du tout l'utiliser dans le logo mais c'est surtout pour voir à peu près comment sont faits les deux instruments alors pour la petite histoire je viens de passer dix minutes à regarder le fonctionnement un petit peu d'une vielle à roues sur wikipédia ce qu'on va peut-être pouvoir faire apparaître ce sont les chevilles qui permettent d'accorder cordes tout simplement et puis peut-être aussi donc toute cette partie centrale et puis quelques cordes regardez moi ça elle est magnifique cette manivelle voilà je pense qu'on a notre moitié de vielle à roues schématisées voilà un accordéon diatonique ça ressemble pas tout à fait un accordéon normal entre guillemets donc là je fais le soufflet de l'accordéon et je pense que sur du coup sur la partie droite je vais faire donc le clavier en tout cas les huit boutons il y en a huit c'est ça voilà on a deux solutions possibles une verticale ou une horizontale avec donc les deux instruments pour l'instant ça fait un peu massif mais je pense qu'on va jouer aussi sur une une bichromie un peu comme celle que tu avais je trouve que les couleurs des plutôt bien choisi une bichromie un peu comme ça qui va venir distinguer les éléments concernant la typographie je vais cette fois ci aller sur adobe font histoire de changer un petit peu on va essayer de garder une typographie manuscrite celle ci peut être sympathique par exemple je trouve que cette typo allait pas du tout honnêtement à lui donner une une espèce de perspective comme ça quelque chose comme ça alors c'est vrai qu'en ajoutant des lignes entre les évents du soufflet je sais pas si on dit des évents mais voilà bref vous m'aurez compris je trouve que c'est pas mal non plus voilà franchement déjà je pense que c'est une typographie qui marche bien elle a un côté joyeux un côté un peu dansant donc je pense que c'est pas mal et plutôt que musique trad je vais mettre musique traditionnelle en en petit en dessous mais en entier un peu comme une signature élégante avec des lettres un peu espacées une typo qui s'appelle avenir et qui va venir presque souligner sur toute la longueur le texte j'ai inversé les couleurs par rapport à ton logo à savoir que je vais mettre le nom du groupe en bordeaux plutôt que musique traditionnelle parce qu'on veut mettre l'accent plutôt sur le nom du groupe et voilà donc ma proposition pour votre logo je pense qu'on reste dans l'esprit du logo initial avec surtout c'est cette dualité bordeaux noir et puis ce côté mélange entre tradition et modernité alors c'est sûr qu'on voit moins de prime abord qu'il s'agit d'un logo qui parle de musique puisque j'ai un peu laissé de côté les symboles type portée clé de sol et puis notes de musique je pense que si on cumule avec les instruments ça fait trop de symboles pour un seul logo par contre c'est sûr que du coup les deux instruments qu'on voit il intrigue on voit que c'est pas forcément des instruments habituels en tout cas vous m'aurez donné du fil à retordre mais maintenant je saurais schématiser un accordéon et une vielle à roue je ne sais pas si ça m'arrivera bientôt de nouveau mais on verra troisième logo alors on va rester dans la musique mais on va changer un peu d'air on n'est plus sur des sabots on est plutôt sur du jazz avec donc un logo envoyé par tom ellie pour son groupe de jazz qui s'appelle lr jazz franchement il est déjà très efficace je vais juste changer un peu les formes de typos mais sinon l'idée en soit je vais quasiment pas y toucher je pense alors j'ai refaire un saxophone je vais très fortement inspiré de celui-là on va peut-être le remettre droit et le styliser un tout petit peu plus l'arrondir un peu alors je sais pas si je vais faire l'anche je suis pas sûr que ce soit nécessaire on peut rester un peu plus dans une symbolique voilà là j'ai une forme de saxophone que je trouve juste assez figurative mais pas complètement non plus le manche de la guitare par contre j'ai vraiment quasiment le reprendre à l'identique je pense pas que ce soit une guitare du coup ça doit être une basse puisque je vois qu'il y a quatre clés vraiment je suis pas complètement expert en la matière je dis peut-être beaucoup de bêtises j'aime bien que les clés soient flottantes un petit peu voilà on a notre guitare et notre saxo qui ont je trouve des formes assez cohérentes entre elles moi je verrais bien une typo avec une serif qui soit un peu un peu élégante voilà donc on peut faire soit avec une typo assez condensé donc là c'est la bodonie condensée soit cette typo qui ressemble un peu à la bodonie mais qui n'en est pas que j'ai trouvé sur adobe font et qui s'appelle abril alors je me dis qu'il y a peut-être plus moyen de combiner le j et le saxophone voilà un j stylisé qui rappelle un saxophone sans que ce soit complètement figuratif sur lequel on va aussi rajouter les clés pour justement vraiment symboliser le saxophone là c'est toujours assez délicat d'avoir exactement les courbes qu'on veut sur illustrator voyez là je suis pas totalement satisfait il y a encore des endroits un peu trop gros un peu trop c'est ça peut vraiment prendre du temps de trouver exactement les courbes harmonieuse voilà là on a une forme qui commence à me plaire qui évoque quand même un instrument sans en être tout à fait un voilà je rajoute les trois clés en plus c'est vrai que ça évoque à la fois saxophone mais ça peut aussi évoquer un peu une forme de deux clés de sol ou de notes de musique une noire ou une croche et pour le lr histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus équilibré que là je suis pas forcément fan du r sans la barre à gauche mais surtout le fait qu'il penche un peu on dirait qu'il bascule qu'il est un peu en dehors du logo je pense qu'il ya moyen de l'inclure un peu plus dedans voilà je vais carrément pouvoir venir encadrer le lr en dessous de l'ange du saxophone alors je demandais s'il fallait mettre une typo plus moderne mais en réalité je suis pas forcément sûr tout simplement avec la même typo en majuscule ça fonctionne en fait voilà sur le deuxième je vais pas forcément prolonger l'ange je vais me la faire venir s'arrêter un tout petit peu plus tôt pour coller au début du l voilà donc mes propositions pour lr jazz j'ai vraiment gardé l'idée originale quand même j'ai juste changé pour une typographie un peu plus rétro un peu plus jazz justement c'est un côté un tout petit peu plus élégant et j'ai remis un peu en valeur le lr qui pourtant doit être quand même à mon avis important dans le nom puisque c'est ce qui vous détermine dans la première version je l'ai encadré en tout cas je l'ai abrité sous l'ange du saxophone et dans le deuxième avec le saxophone plus stylisé l'ange pointe vers lr donc le met pas mal en valeur aussi je suis resté sur du noir et blanc parce que je pense que ça colle bien à l'esprit si je devais en choisir un personnellement j'aime vraiment bien la version un peu plus stylisé et enfin quatrième dernier logo quoi mais tu avais dit que tu ferais que trois logos et puis la dernière fois t'en a fait que deux et maintenant t'en fait quatre oui bah écoutez je fais ce que je veux pas c'est le principe je suis sur ma chaîne non mais c'est vrai un jour si je veux faire 512 logos dans une seule vidéo je le ferais quoi ça vous donne pas envie de rester 48 heures pour regarder une de mes vidéos mais franchement vous faites aucun effort bref un logo de mesian priva qui nous propose un logo pour des cours particuliers de maths à tous niveaux et donc son entreprise s'appelle m ap studios donc là déjà il ya une chose qu'on se dit c'est que bas bas il est bien ce logo en fait il est vraiment très bien non mais envoyez moi des logos de cette qualité à chaque fois comme ça les vidéos seront très très courte non plus sérieusement le pictogramme est franchement nickel ce qu'on va peut-être pouvoir améliorer c'est la typographie et surtout je pense qu'il serait pas mal de séparer le m ap studies en dessous dans une typo un peu différente histoire de bien les différencier bon déjà je vais refaire le pictogramme sur illustrator alors oui si vous avez vos logos en vectoriel je préfère dans la mesure du possible mais bon c'est pas dramatique et puis ça me fait m'entraîner à utiliser la plume et je vous le dis on n'a jamais assez d'entraînement avec la plume voilà on a notre crayon chapeauté je vais garder ce rouge que je trouve vraiment pas mal aussi la seule chose que j'ai peut-être essayer de modifier très légèrement voilà juste déjà en arrondissant un tout petit peu les angles je trouve qu'on a un côté un peu moins agressif que le picto original surtout au niveau de la pointe du crayon on a un petit peu moins l'impression que le crayon va nous poignarder en question typographie je pense qu'on va partir sur celle là c'est une typographie assez large et je pense que ça va donner de l'ampleur des initiales alors le problème c'est qu'on va avoir tendance à vouloir centrer la pointe du a en face de la pointe du crayon mais en réalité du coup notre pictogramme est pas centré exactement par rapport au texte voilà donc pour la typo du bas j'ai opté pour une typo serif donc la robotoslab pour contrebalancer avec la typo plus moderne et plus bâton du m ap je vais continuer à jouer sur cette dualité de couleurs donc avec le m ap en rouge et le studies en noir et puis je pense qu'on va surtout essayer une version avec le picto à gauche et le texte à droite voilà une version allongée je pense que ça fonctionne aussi c'est peut-être même plus facile à caser voilà donc les quelques modifications vraiment très très peu que je suggérerais pour à donner un tout petit peu plus d'impact à ton logo donc des angles légèrement arrondi et puis une alternance de deux typographies une plus moderne plus large pour donner plus d'ampleur à tes initiales et une plus classique en serif pour faire un peu plus référence aux études si tu n'es pas attaché à la couleur rouge tu peux éventuellement essayer de mettre du vert ou du bleu qui donnera un côté peut-être un petit peu plus doux un peu moins agressif à tester et voilà pour les logos de ce javelot on passe tout de suite à la petite analyse du jour jeudi petite analyse car il s'agit de l'évolution de la marque adobe qui revoit très légèrement son logo et surtout les icônes de ses applications on voit tout de suite que ça change énormément évidemment je plaisante concernant le logo d'adobe en fait on voit qu'ils changent très peu c'est surtout que la typo sera désormais unis enfin de la même couleur que le pictogramme le a stylisé sur fond blanc ils seront donc rouge unis et sur fond rouge comme ici ils seront blancs alors adobe évoque un rouge un peu plus vif un peu plus moderne je vois pas en quoi ce rouge est plus moderne qu'un autre mais pourquoi pas sont surtout à mon avis des termes marketing les plus gros changements sont surtout sur les icônes d'applications qui prennent tous des coins arrondis ils avaient commencé à le faire sur photoshop entre autres et quelques autres applications désormais ce sera le cas sur toutes les applications y compris sur pc on garde le système à deux lettres pour la plupart des icônes on en rajoute une troisième dans le cadre de par exemple là c'est photoshop caméra donc je suppose que c'est une application mobile que je n'utilise pas le logo du creative cloud se dote d'un superbe dégradé multicolore pour évoquer la créativité déjà vu plus créatif comme dégradé justement enfin bon comme je disais les icônes deviennent arrondis mais surtout elles perdent leur contour et opte pour une typo un peu plus grasse et plus coloré pour plus de visibilité et puis bah franchement c'est à peu près tout alors ces changements d'icônes et de logo vont être déployés progressivement sur l'ensemble des applications alors je sais pas pour vous mais me concernant je trouve que c'est très peu créatif en fait n'a pas beaucoup de risques qui sont pris et c'est un peu dommage pour une entreprise qui justement promeut des logiciels de création mais bon c'est pas nouveau adobe a toujours été un peu frileux dans ses choix il suffit de voir l'évolution de leurs applications qui évolue quand même très lentement sans grosse prise de risque et sans innovation majeure chaque année alors on pourrait se dire c'est pas très grave on pourrait ne pas les blâmer si les applications fonctionnent correctement ce qui n'est pas toujours le cas puisque environ une version sur deux il y a de gros bugs encore dans la dernière version 2020 d'after effects je ne pouvais pas exporter mes fichiers after dans le média encoder à partir du moment où j'utilisais des plugins qui n'étaient pas inclus de base dans l'after heureusement ça a été corrigé mais pour ceux qui payent un abonnement comme moi c'est un petit peu pénible voilà c'était l'analyse slash coup de gueule du jour ce javelot est terminé n'hésitez pas à m'envoyer vos logos si vous en avez et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo je ne sais pas ce sera un javelot on verra voilà n'hésitez pas à commenter mettre un pouce bleu partager à vous abonner et à activer la cloche ça aide toujours surtout des petits créateurs comme moi merci beaucoup allez à la prochaine